C'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 7,8% en Guadeloupe. Il s'agit de la plus forte baisse de France sur l'année 2019. Et pourtant, l'archipel part de loin avec un taux de chômage parmi les plus importants du pays. Ce résultat s'explique par le rapport entre deux grandes variables, le nombre d'entrées et de sorties. En 2019, il y a eu une augmentation des départs, couplée par une diminution du nombre d'inscriptions. Le directeur régional de Pôle emploi se réjouit d'un tel constat, surtout que d'autres données viennent le conforter. Nous avons d'autres chiffres, d'autres données qui sortent des données de Pôle emploi et de notre stock de demain emploi. Ce sont les données de l'économie guadeloupéenne, les données d'évolution de l'économie guadeloupéenne. En l'occurrence, ce sont celles qui sont indiscutables, factuelles, les déclarations d'embauche, CDI, contrat long, qui sont elles-mêmes depuis un certain temps à la hausse et qui confirment cette tendance de reprise de la demande d'emploi. En l'occurrence, nous, nous surveillons l'ensemble de ces données-là et nous sommes, comme nous le disons, sur une dynamique globale favorable. Reste que, il reste encore beaucoup d'emplois accompagnés vers l'emploi, plus de 50 000. Donc, ce n'est pas effectivement un satisfait-ci, ce n'est pas effectivement une communication pour dire tout est réglé. C'est pour dire la tendance est bonne. On a enclenché une bonne tendance, on doit la confirmer, on doit l'amplifier dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tous acteurs économiques, acteurs politiques, acteurs de l'emploi. Et c'est un peu le message que nous souhaitons faire passer. Dans cette dynamique, le directeur a annoncé l'arrivée de nouvelles prestations en 2020. Celles-ci viendront renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi. L'une des cibles prioritaires de Pôle emploi, les jeunes. Nous avons aujourd'hui encore une demande d'emploi qui est importante, mais elle est bien orientée depuis plusieurs années. Et c'est parce qu'au quotidien, de nombreux acteurs travaillent et travaillent efficacement sur le sujet. Nous avons bien sûr nos collègues des missions locales qui travaillent sur le sujet à nos côtés et qui apportent de nombreuses solutions. Nous avons également le RSMA qui travaille historiquement sur la Guadeloupe pour permettre du développement de compétences sur les secteurs qui sont effectivement porteurs d'autres structures associatives, la cité des métiers. Donc l'ensemble de ces acteurs contribuent aujourd'hui à une bonne dynamique de la demande d'emploi des jeunes. Et puis tout cela, nous le faisons pour la plupart de ces partenaires avec l'appui des fonds socio-européens, le FSE, qui nous aide effectivement à développer de nouveaux dispositifs en Guadeloupe. L'orientation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi sont assurés par les conseillers. Ce sont des spécialistes du parcours professionnel. Tout au long de l'année, les agences organisent également des ateliers spécifiques. Ces derniers sont là pour conforter les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Aujourd'hui, Leïla anime un atelier sur l'entretien d'embauche en réalité virtuelle. Les mettre en situation, c'est beaucoup plus pratique que de rester sous l'ancien mode qui était juste de la théorie. Là, ils sont vraiment en pratique à vraiment faire de la simulation réelle, ce qui s'appelle réalité virtuelle d'ailleurs. Mais oui, aujourd'hui, c'est porteur parce qu'on a déjà eu des expérimentations dans d'autres agences et des retours positifs par rapport aux demandeurs d'emploi. Il reste encore 50 000 chômeurs de catégorie A en Guadeloupe. Pôle emploi met tout en œuvre pour y remédier.